Le Barça se fait encore une fois humilié en Ligue des Champions et cette fois-ci c'est contre Benfica, donc chez eux, 3-0. Et je peux vous cacher que le but de cette vidéo c'est clairement de détruire Ronald Koeman. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai à dire par rapport à lui. Alors je ne suis pas du tout du genre à mettre la faute que sur une personne, je vous ai déjà dit, le problème du Barça ce n'est pas simplement Ronald Koeman. Mais aujourd'hui, cette défaite là, elle est amplement due, ou plutôt à cause de lui. Puis clairement, c'est clair et net, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vraiment essayer de rester le plus calme possible, de ne pas trop m'énerver, de ne pas trop mal parler, d'insulter ou quoi. Parce que je vous jure que j'ai une haine, mais ce n'est plus possible de voir le Barça se faire humilié à chaque match. En Ligue des Champions à chaque fois. Et là cette saison, deux matchs en Ligue des Champions, deux défaites 3-0, zéro tir cadré. On est le FC Barcelone quand même, le FC Barcelone, regardez ce qu'il est en train de devenir et ça ne va plus du tout. On va commencer donc par la compo. Alors là, le Barça joue en 3-5-2. Je vous le dis, à chaque débrief, le Barça en 4-3-3, ça ne marchera pas. Je me tue à le dire, même sur Twitter, avec des gens, je le dis, 4-3-3 dans les gros matchs, ça ne marchera pas. Donc à quoi ça sert de jouer par sa petite équipe en 4-3-3 ? Si c'est pour au final venir dans les gros matchs en 3-5-2, autant préparer des automatismes un petit peu, préparer une petite défense à 3 correcte, tout ça. Et je vous dis à chaque fois que Gérard Piqué ne doit pas jouer déjà parce qu'il a un niveau catastrophique et en plus ça parce qu'il a 34 ans et qu'il faut préparer un petit peu l'avenir, surtout dans la situation actuelle du club. Piqué joue encore et encore. On a vu ce que ça a donné, on verra plus tard. Après, le fait est de faire jouer Sergio Roberto. Pourquoi ? Pourquoi faire jouer Sergio Roberto ? Franchement, pourquoi ? On a Gavi qui a fait vraiment de très belles choses, qui nous montre vraiment qu'il a un gros potentiel, qui fait vraiment de très belles choses. Et là, il décide de faire jouer Sergio Roberto en tant que piston droit. Donc il aura un rôle où il sera très haut sur le terrain. Sergio Roberto ne sait pas éliminer un joueur en 1-1. C'est un fait, il n'est pas du tout bon en dribble. Sergio Roberto a une très mauvaise qualité de passe, très mauvaise qualité de centre. Et Sergio Roberto est catastrophique défensivement. Donc dans cette position-là, à quoi il sert ? A la place, on a peut-être un Mingueza qui enchaîne des bons matchs depuis ce retour de blessure. Et qui est déjà bien plus rapide que lui, bien plus physique que lui. Techniquement, il n'est pas bien meilleur. Mais c'est surtout au niveau de la qualité de passe, on sait très bien. En plus de ça, il l'ose aussi tenter des passes. Parce que Sergio Roberto, il va tout le temps nous faire des passes bêtes et simples. C'est ça le problème. Donc du coup, ça je ne comprends pas. Et puis Pedri est titulaire alors qu'il revient tout juste de blessure. Ça c'est un gros ski prend. Après, il a été bon dans le match. Mais voilà, maintenant au niveau de la première mi-temps, c'est une catastrophe. Parce que dès le début, dès la deuxième minute de jeu, Nunez qui marque sur une première occasion qu'ils arrivent à se créer. Et en fait, là c'est Eric Garza qui est fautif selon moi. Déjà, ce n'est pas normal en fait. Parce que le Barça a voulu commencer le match en jouant très haut. Je pense que le but était vraiment de mettre une grosse pression à l'Unificat dès le début de match. Au final, la pression, elle a été dans l'autre camp, clairement. Et Nunez là, qui fait simplement des petits passements de jambes. Il pousse la balle un petit peu sur le côté. Il est en déséquilibre, mais il tire. Et puis voilà quoi, là, le premier principal fautif, c'est Eric Garza. Parce qu'il le laisse, en fait, il recule, il recule, il recule. Et il ne rentre pas sur le joueur. Il le laisse faire tout ce qu'il veut. Et puis au final, il laisse même tirer. Et puis Thor Stegen, par contre, là, il doit la sortir. Thor Stegen doit l'arrêter encore une fois. Il encaisse un but premier poteau. Là, ce n'est pas normal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, le Barça s'est un petit peu réveillé. Franchement, en premier temps, on a vu quand même quelques belles choses. Notamment, Luc de Jong qui a fait des ratés assez fous. Et notamment une action où Pedri fait une passe, mais incroyable, pour Frenkie de Jong qui se retrouve directement face au gardien. Et puis là, je vous mets l'image, il l'offre à Luc de Jong. Luc de Jong n'a plus qu'à la pousser au fond. Et il arrive à la tirer à côté. Alors, c'est le gardien, c'est le défenseur, du coup, qui la touche. Mais elle ne t'aime pas cadrer la balle. Il aurait pu faire un petit lobe, un petit... Je ne sais pas, mais il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Il avait la place. Franchement, il pouvait vraiment faire tout ce qu'il voulait. Et il arrive à la rater. Bon, du coup, voilà, ça met à mal le Barça. Mais il continue à forcer, tout ça. Au final, il y a une autre énorme occasion, encore une fois, pour Luc de Jong. Et c'est Frenkie de Jong, d'ailleurs, encore une fois, qu'il lui offre la passe. Enfin, qu'il lui fait la passe. Mais en fait, il n'avait plus le gardien. Il devait la pousser. Il la touche de la cuisse. Alors qu'il voulait, je pense, la toucher du genou. Il s'est complètement loupé, encore une fois. Mais ça devait, bien évidemment, rentrer. Donc, c'est deux énormes occasions, de la part Luc de Jong, qu'il a foiré. Après, ce n'est pas tout. Ah non, ça, c'était en deuxième mi-temps, quand je vous ai parlé de la cuisse. Il a pris un carton jaune sur la ligne médiane, sur la ligne du milieu de terrain. Vous voyez, il y a un cercle de milieu de terrain, mais il y a une grande ligne. À cet endroit-là, il a pris un carton jaune comment ? En faisant un tacle par derrière, fautif, où il ne touche pas la balle. Gérard Piqué, 34 ans. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné l'Euro. Il a gagné des Champions. Il a gagné la Liga. Il y a des compétitions comme ça. Il a gagné plein, plein de fois. La Coupe du Monde, des clubs, la Super Coupe d'Europe, tout ce que vous voulez. Il a tout gagné dans sa carrière. Et comment il peut être encore aussi con ? Au bout d'un moment, franchement, c'est plus acceptable, c'est plus du tout acceptable. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible qu'il soit aussi bête. Mais le pire, c'est qu'après ça, il nous fait encore déjà une faute. L'arbitre siffle, ok, il n'y a rien. Il nous fait encore une fois une faute. Et là, pour moi, il aurait clairement pu avoir un deuxième jaune. Clairement, après le gardien... Enfin, l'arbitre, plutôt, ne l'a pas donné. Je pense qu'il a eu un peu pitié du Barça quand il a vu ce qu'on proposait sur le terrain. Mais du coup, voilà, après, la Ronald Koeman a réagi et l'a sorti à la place de Gavi. Et là, le choix de Ronald Koeman, il est mais catastrophique. Donc, il fait sortir Gerard Piqué parce qu'il a un carton jaune et qu'il est très proche de prendre un rouge. Ok, c'est logique. Mais il fait rentrer Gavi. Et ce n'est pas contre Gavi que j'ai un problème, en fait. C'est qu'il fait rentrer Gavi, mais il ne change pas la compo. Ça reste tout simplement à 3-5-2. Et ce qu'il fait, c'est qu'il recule Franky De Jong. Franky De Jong, je vous l'ai dit, il a offert deux occasions de but à Luc De Jong. Et en plus de ça, il apporte beaucoup de présence. Parce que Luc De Jong, mes fils de paille, les deux-là, ça ne fait pas du tout le taf. Et Franky De Jong, lui, par rapport à ses projections, tout ça, il fait énormément de bien. Et il apporte beaucoup offensivement à ce qu'on a besoin. Et même dans la création aussi. En tout cas, c'est très bien. En plus, il est haut sur le terrain, plus il est dangereux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met donc Franky De Jong en défense centrale à la place du Piqué. Et il met Gavi au milieu du terrain à la place de Franky De Jong, du coup. Et là, c'est une disteur classe complète. Parce qu'à partir de là, le Barça n'est plus dangereux. Tout simplement. Mais c'est logique, en fait. Bien contrôlé et tout ça. Il n'y a pas de souci, même à trouver des hommes libres. Mais le problème, c'est que là, s'il ne peut pas trouver Franky De Jong, la seule solution, c'est soit s'appuyer sur Luc De Jong, soit tenter de prendre mes fils de paille en profondeur. Mais ça ne butira rien parce qu'il sera seul. Et personne n'arrive à suivre. Souvent, Pedri a su trouver mes fils de paille en profondeur. Mais le problème, c'est qu'il était seul. Pourquoi ? Parce que De Jong ne pouvait pas l'accompagner. Et Luc De Jong, ce n'est pas lui qui va le faire. Donc du coup, voilà. Seconde mi-temps, à la 51e minute de jeu, Thur Stegen, il fait une catastrophe. Monumentale. Il essaie de sortir. En fait, il l'a fait comme face à Tucho Madri. Je ne peux pas s'en souvenir de son passé. Il s'est complètement loupé. Et en fait, Darminio Lunez, il a failli marquer. Il a touché le poteau, en fait. Mais tout ça parce qu'il a fait une erreur de jugement. Alors qu'il n'y avait pas tant de danger que ça. Il y avait trois défenseurs encore. Mais il a voulu sortir, il l'a récupéré. Alors que ce n'est pas trop son rôle. Mais du coup, le Barça aurait dû encaisser un but là-dessus. Ils ont eu de la chance parce que ça a touché le poteau. Pour vous dire à quel point, on a quand même perdu 3-0. Et malgré ça, on a eu un peu de chance quand même dans le match. Pas non plus tant que ça. Mais voilà. À la 56e minute de jeu, on a encore un énorme raté Lule de Jong. Et c'est ce fameux raté-là que je vous disais. En fait, c'était vraiment sur la ligne. Donc il n'avait plus qu'à pouce au fond. Il a loupé. Mais voilà. Dans le match, il a fait trois énormes ratés Lule de Jong. Ça, il faut le dire. Et donc voilà. Mais en fait, ce qui m'a vraiment dérégé en seconde mi-temps, c'est surtout que Ronald Koeman ne fait pas de changement. Genre, on arrive en seconde mi-temps. Le premier mi-temps était catastrophique. Sergio Roberto n'apporte absolument rien. Frick Nong, plus bas. On voit directement que ça a causé du tort. Parce qu'à partir du moment où il était en défense centrale, on a apporté beaucoup moins de danger. Mais Ronald Koeman ne change rien. Il reste comme ça. Et il attend la 66e minute de jeu pour faire des changements. Et là, il fait un triple changement. Il fait rentrer Ansu Fati, Nico Gonzalez et Philippe Coutinho à la place respectivement de Lule de Jong, de Busquets et de Pedri. Et du coup, il fait ses fameux changements. Et deux minutes plus tard, on a Rafa Silva qui met un petit but. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où il fait ses changements, le dernier capitaine du Barça sur le terrain, c'est Sergio Roberto. Donc il a récupéré le brassard. Imaginez-vous, en 2021, Sergio Roberto, déjà, il ne devrait pas jouer de base au Barça. En plus de ça, il a le brassard de capitaine. Franchement, déjà qu'on se fait 1 000 en Ligue de Champions, on doit voir Sergio Roberto avec le brassard de capitaine. Franchement, c'est dur. C'est très, très dur. Et je vous parle vraiment sérieusement, c'est très, très dur à accepter tout ça. Mais après ça, donc, 10 minutes plus tard, on a un pénalty de Benfica sur une main involontaire de Sergio Nodeste. Donc voilà, Darwin Nunez qui le transforme. Pour finir en beauté, à la 87e minute de jeu, Eric Garcia prend un carton rouge, sa deuxième faute. Enfin, deuxième carton jaune, il prend donc un rouge et il sort. Il sera suspendu au prochain match avec des champions. Et puis, écoutez bien, à la 89e minute de jeu, Ronald Koeman décide de faire sortir Sergio Roberto. Enfin, pour rappel, il a fait un match plutôt catastrophique. Un petit peu, quoi. Il le fait sortir à la place de Mingueza. Mais je vous le disais, Mingueza, c'est lui qui devait jouer à sa place. Même dans l'avant-match, je l'avais dit. Et voilà, quoi. Alors, pourquoi il fait ce changement-là à la 89e minute de jeu ? Parce que, tout simplement, en fait, Eric Garcia vient à peine d'avoir son carton rouge. Donc, du coup, c'est pour éviter d'enquercer un quatrième. Donc, voilà. Moi, je vous dis clairement les choses à l'heure actuelle. Si Johan Laporta ne vire pas Ronald Koeman, je suis très sérieux. C'est qu'il est contre l'effet de Barcelone et qu'il veut clairement détruire le club. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose. Ok, dès ce week-end, je pense que c'est samedi, on va jouer face à la Tico Madrid. Mais je préfère qu'on n'ait pas de coach plutôt qu'on ait encore Ronald Koeman. Je préfère qu'on ait un coach qui vient en tant qu'intérimaire pendant une semaine, tout ce que vous voulez. Et que, voilà, pendant la trêve, Xavi, par exemple, Xavi ou n'importe quel autre trêve, je suis très content. Parce que je ne veux plus le voir Ronald Koeman. Par exemple, Xavi arrive pendant la trêve et prépare quelque chose pendant une, deux semaines. Parce que c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible, Ronald Koeman. C'est plus possible. Ces changements, c'est tout ce qu'il fait, en fait. Sa compo, elle est catastrophique. Je vous l'ai dit, par rapport à Sergio Roberto, par rapport à Pedri, par rapport à Gérard Péquet, c'est pas du tout normal. Il fait jouer cette équipe-là en 3-5-2 dans les gros matchs, alors qu'à chaque fois dans les petits matchs, on joue en 4-3-3. Et ça change complètement tout parce que les automatismes ne sont pas du tout là. Piqué, il joue match après match alors qu'il a un niveau catastrophique et il empêche les jeunes de progresser. Migueza montre à chaque fois de belles choses, mais il n'est pas récompensé parce que dans les gros matchs, on le met sur le banc. Et après, ce qu'il propose offensivement, c'est très très faible parce que l'attaque Luc De Jong, Melfis Depay, ça ne marche pas du tout et il ne fait rien, en fait. Même pendant le match, ok, on va me dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, tout ça, on a beaucoup de blessés, il n'y a pas de soucis. Maintenant, seconde mi-temps, pourquoi un joueur comme Philippe Coutinho ne rentre pas plus tôt pour essayer de créer la différence ? Dans un 3-4-1-2, par exemple, si tu sors Bousquet, si tu mets De Jong accompagné de Pedri, juste devant tu mets Coutinho, pourquoi il ne tente pas quelque chose de ce genre-là ? Pourquoi Yusuf Demir aussi ne rentre pas ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. De toute façon, Luc De Jong, il fait un match catastrophique, il a fait trois énormes loupies, il ne gagne aucun duel de la tête, il n'arrive pas à conserver une balle, il ne sert à rien, quoi. Tout ce qu'il fait, il est mauvais. Alors pourquoi pas tenter un petit jeûne, un petit quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Coman est complètement bête, et du coup, ce match-là, il nous a fusillés. Ça fait qu'aujourd'hui, le Barça a une image catastrophique en Ligue des Champions, même en général en Europe. On est l'équipe qui se fait humilier match après match, on est l'équipe qui n'arrive pas à marquer des buts, l'équipe qui ne sait pas défendre, l'équipe qui ne sait plus rien faire. Parce qu'encore une fois, que défensivement, c'est catastrophique, ok, mais au moins, il faudrait qu'on essaie de jouer sur le force. Par exemple, le force, c'est Alojo. Alojo, c'est vraiment un monstre, alors il n'y a rien à dire. Fricky De Jong, c'est un très 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 bon joueur, Memphis Depay, c'est un très bon joueur. Essayez au moins de créer une colonne vertébrale en ayant nos trois meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Essayez au moins de faire ça, Ronald Koeman ne sait pas le faire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand il met De Jong en défenseur central, il tue complètement le match. Mais complètement, complètement. Parce que Benfica, beaucoup de gens vont peut-être penser qu'ils ont fait un grand match. Moi, je n'ai rien contre eux. Et je l'ai dit à l'avant-match, c'est une équipe qui travaille bien, qui est très cohérente, tout ça. Ils n'ont pas du tout fait un mauvais match. Ils ont été présents, ils ont été cohérents, ils ont fait de belles choses, ok, mais ils étaient largement prenables. Franchement, ils étaient très largement prenables. On l'a vu, ils étaient simples, ça jouait plutôt propre, tout ça, mais il n'y avait rien de fou. Clairement, on a vu que, par exemple, Depay, des fois, il arrivait à dribler un, deux, trois joueurs, il arrivait à faire des choses, mais il était toujours trop seul. Et ce n'est pas normal. Donc moi, maintenant, je vous dis vraiment les choses à l'heure actuelle. Tant que Ronald Koeman n'est pas viré, pour moi, le club ne peut que aller dans le pire des cas, quoi. Franchement, il fait des choix catastrophiques. Il n'est pas lucide, en fait. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas une personne dans le staff qui travaille au Barça qui peut le mettre des gifles, qui peut le réveiller, qui peut lui dire que ce n'est pas normal. Personne ne parle, personne ne se rend compte des choses, personne ne se rend compte que Sergio Roberto ne doit plus jouer. Pourquoi Joanne Laporta essaye encore, à l'heure actuelle, de le prolonger ? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il voit à ce joueur-là, qu'est-ce qu'il voit ? Il est catastrophique dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. C'est complètement fou, mais voilà. Je souhaite vraiment à tous les supporters du Barça de rester quand même le maximum heureux dans votre vie. Essayez de penser le moins possible à ce club-là, et vous verrez bien. Je vous fais la promesse que dans les prochaines années, je suis persuadé que le Barça ira mieux, mais pour l'instant, cette saison, je ne dis pas franchement la deuxième partie de saison, ça peut aller mieux. Franchement, ce n'est pas impossible, mais pour l'instant, votre ne va vraiment pas avoir d'espoir. Et après, si jamais c'est quelque chose de positif, tant mieux, mais pour l'instant, franchement, ça paraît quand même très compliqué. Mais voilà, c'est mes commentaires sous le passé, sinon moi je vous dis peace.